Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Nancy, Forum Bois Construction 2019 et avec mes quatre invités, nous allons parler confort, bien-être, santé dans le bâtiment et puis surtout dans le bâtiment en bois et éventuellement dans les établissements de santé, mais pas que, comme on dit aujourd'hui. Avec moi pour en parler, Juliette Surleau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure structure, chef de projet chez Cogessy qui appartient au groupe Quadri+. C'est bien ça. Voilà, et vous en êtes la directrice adjointe. Vous pouvez nous présenter rapidement le bureau d'études ? Quadri+, Groupe est un bureau d'études qui rassemble des spécialistes de leur structure. Donc Cogessy est un bureau de structure précisément. Il y a aussi Caten qui est intervenu sur le projet, qui est un bureau de fluide. B-Ingenery qui est un bureau de VRD. Et Procobat qui est un bureau d'études économiste. On avait aussi un spécialiste en acoustique qui est Thermibel. Voilà, c'est un regroupement de bureaux d'études qui permet de faire du TCE. Je vais vous demander de passer votre micro à votre voisin. Monsieur Gilles Forest, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement commercial chez Arbonis. Tout à fait. Arbonis. Donc Arbonis, filiale 100% de 26 Constructions France, qui a plusieurs sites de fabrication, donc trois usines de fabrication. Et qui a pour vocation de faire de la conception, construction et entreprise générale pour tout ce qui est sujet bois, en général, de taille relativement importante. Voilà, vous êtes le bras armé bois de Vinci. Tout à fait. À côté de vous, monsieur Benoît Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte. Oui, architecte. Agence Spiral. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre agence ? Alors l'agence, enfin le groupe Spiral est un regroupement, en fait, c'est un réseau de plusieurs agences qui sont réparties sur le principalement le centre France, avec des agences dans le limousin à Guéret-Limoges, une agence à La Rochelle et une agence à Paris et une agence à Moulins qui est en dehors du limousin. Et notre objectif, c'est de pouvoir être en local sur des projets de moyenne ou de grosse importance et d'avoir une complémentarité globale sur notre savoir-faire et notre travail. Avec une approche bois ? Avec une approche bois. Aujourd'hui, on est à peu près à 70% de notre production qui est construite en bois. Alors je vais vous demander de passer le micro à votre voisin. Dominique Weber, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes FBIE, Codifab. Enfin, vous représentez FBIE, la FBIE et le Codifab. Rapidement, FBIE, Codifab. FBIE, c'est France Bois Industrie Entreprise. C'est l'interprofession aval de la filière, donc qui regroupe la construction bois, mais également l'ameublement, le panneau, la pâte à papier, la première transformation du bois avec la Fédération nationale du bois. Et le Codifab est l'organe qui collecte une taxe affectée dans la partie ameublement et bois et qui permet de financer, souvent en copartenariat avec France Bois Forêt, des projets collectifs de développement de la filière bois française. Alors, pour commencer, je vais vous demander de passer le micro à votre voisin et j'aimerais qu'avec vous, on plante un petit peu le décor. Confort, bien-être, santé avec le bois, dans le bâtiment bois, dans les bâtiments de santé construits en bois. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Comment vous placez ça ? Alors déjà, il y avait la problématique globale sur la production de bâtiments qui est le deuxième émetteur de CO2 en France. Donc la construction bois apporte une réponse relativement intéressante par rapport à cette question. D'abord par rapport au matériau utilisé, qui est un réceptif de CO2, et ensuite par la mise en œuvre, qui permet de préfabriquer un maximum les projets et de faire des chantiers plus propres dans des cadres urbains qui peuvent être de plus en plus complexes. Vous verrez tout à l'heure... La première chose, c'est d'abord un bénéfice global pour tous. La première chose, c'est un bénéfice global pour tous. Vous verrez tout à l'heure le France bois 2024, qui a la démarche pour les olympiques de travailler sur la création de bâtiments bois jusqu'au bâtiment R plus 8, qui est une démarche relativement importante dans cette logique de proposer des chantiers relativement courts, une qualité de réalisation très complexe et une préfabrication assez poussée de façon à ce que sur le chantier, les choses soient le plus simples possible. Voilà. Donc ça, c'est d'abord, on va dire, le premier effet bénéfique de pouvoir gérer, voir au global, les effets sur le bien-être et la santé de chacun, finalement. Deuxième effet, si je rentre dans le bâtiment. Alors, si vous rentrez dans le bâtiment et si on va au bout d'un projet qui va être monté en bois, c'est-à-dire avec des murs qui vont avoir une perspirance, avec du matériau qui va être apparent, vous allez complètement changer le rapport de l'utilisateur à son bâtiment parce qu'il va y avoir une espèce d'approche charnelle et une relation avec un matériau qui était vivant, même si aujourd'hui il n'est plus quand il est dans le bâtiment. C'est quelque chose qui se différencie complètement de tous les autres matériaux qu'on va retrouver, qui vont être le plâtre ou le béton. D'accord. Sur ces autres aspects, je vais vous demander à tous les trois de réagir et d'apporter un petit peu votre point de vue à vous sur l'aspect... On va commencer par vous, M. Weber, et donc je vais vous demander... Écoutez, on parlait des usages. Évidemment, la mise en valeur du matériau bois, non pas en tant que matériau pur de construction, mais sur ses qualités liées au bien-être, au sentiment reposant que peut amener le bois, est un vrai sujet aujourd'hui. Et ces notions autour du cadre de vie, la qualité du cadre de vie, est extrêmement importante pour la filière parce qu'elle permettra de construire des bâtiments encore certainement plus durables et d'intégrer ces notions en conception nous paraît effectivement extrêmement déterminant. Voilà. L'usage et l'usage qui apportent du confort, du bien-être. Et on verra l'aspect santé après. Allez-y, puisque vous avez le micro, sur cette question générale. Alors, sur les questions générales, sur l'ambiance bois, si on revient un petit peu sur des bâtiments de santé, une cible un petit peu chez Arbonis, puisqu'il y a beaucoup de réhabilitations qui vont être faites. Aujourd'hui, le constat quand même auprès des médecins, c'est une ambiance naturelle avec le bois, le retour aux sources. Et on pense, quand on crée une ambiance, notamment dans des centres Alzheimer ou autres, on crée une ambiance. On pense bien évidemment aux malades, mais on pense aussi aux personnels et aux familles qui vont venir voir les malades. Donc toute cette ambiance naturelle bois est assez recherchée aujourd'hui dans ces milieux hospitaliers. Dans les milieux hospitaliers. Là, on est rentré dans le milieu hospitalier. Je vais vous demander de passer le micro à Madame Surlot. Vous, pareil, sur cette question générale du bien-être, que ce soit, on va dire, au plan global, mais que ce soit aussi au plan dès qu'on rentre dans le bâtiment. Ce que j'aimerais dire sur ce point, c'est simplement un retour d'expérience. Nous avons donc fait un projet de construction de bureaux pour Santé publique France. C'est un établissement au sein d'un centre hospitalier. Et le maître d'ouvrage qui était plutôt habitué au bois avait déjà construit un bâtiment en 2010. Donc plutôt récemment sur des techniques nouvelles avec des systèmes bois-béton, par exemple. Il était tellement satisfait de ce bâtiment-là qu'il avait déjà construit il y a quelques années que quand il a relancé un projet de bureau parce qu'il avait besoin de trouver des surfaces complémentaires, il n'a pas hésité une seconde. Le projet qui a été retenu, c'est celui qui avait du bois et qui avait le niveau d'exigence qui devait se fixer à partir de ce qu'il avait déjà eu. Donc le retour d'expérience du maître d'ouvrage est la meilleure preuve du confort. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail. On va revenir vers vous. Aujourd'hui, vous travaillez sur des établissements de santé où vous utilisez le bois. Le bois, vous l'utilisez comment dans un établissement de santé ? Alors, aujourd'hui, le projet qu'on a pu présenter ce matin, c'était un projet qui était en mixte. C'est-à-dire qu'il avait une façade plutôt au sud organisée complètement en ossature bois et une façade plutôt au nord qui était en béton pour jouer sur les inerties et sur le confort d'été. Mais globalement, sur les projets sur lesquels on intervient, on peut être complètement en bois. C'est-à-dire autant la structure, même l'isolant avec des matériaux biosourcés, laine de bois, fibre de bois ou boîte de cellulose. Et avec plus ou moins de bois apparent en extérieur comme en intérieur. Parce qu'on a des problématiques par rapport au maître d'ouvrage qui ne souhaitent pas forcément voir le bois en extérieur, voir le bois qui vieillit. Mais il n'empêche que la structure peut être en bois et à l'intérieur, on peut le voir ou on peut ne pas le voir. Le voir ou ne pas le voir. Et si on le voit, toujours confort, bien-être, santé, est-ce qu'on se sent mieux ? Moi, c'est ce que j'entends depuis deux jours ici. Dès qu'on n'aborde pas cette question, d'ailleurs, on me le dit naturellement sans même l'aborder. Il y a d'abord cette notion de confort, de bien-être, de se sentir bien dans un bâtiment bois. Est-ce que c'est encore plus vrai dans un établissement de santé ? Mais est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez ? Quand vous êtes sur une ossature bois, il y a un jeu de perspirance qui s'installe. C'est-à-dire que la paroi laisse passer la vapeur d'eau. Dans le bâtiment, vous avez, par rapport à un bâtiment classique, entre guillemets, vous allez être à peu près à 20% d'hygrométrie en moins. Ça change complètement le rapport. C'est-à-dire que vous allez avoir une température, une sensation de température de confort qui n'est pas la même. C'est-à-dire qu'à 19 degrés, vous allez avoir l'impression qu'il fait comme 20 ou 21. Et puis, le fait de l'air sec, plus sec, en tout cas, donne une perception complètement de son espace. Et ça, c'est très, très flagrant dans tous les bâtiments, que ce soit une maison ou des bureaux. Ce jeu-là est vraiment change complètement le rapport qu'on établit avec son lieu. Donc un environnement qui nous semble naturellement plus sain, c'est ça ? Oui. En tout cas, la perception est positive. Voilà. Alors après, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on observe que sur les projets, les gens qui vont construire en bois aujourd'hui sont extrêmement sensibilisés aux questions de ventilation, aux questions de confort. Donc on va apporter, suite à ça, toute la chaîne qui fait que le bâtiment va être fonctionnel et agréable à utiliser. Le bois est une partie d'un ensemble. Voilà, est une partie d'un ensemble. Vous avez travaillé sur ce bâtiment, je crois ? Oui, tout à fait. Comment vous, vous abordez ces questions de confort, de bien-être en tant que bureau d'études structure ? En tant que bureau d'études structure, ce qui est le plus important, finalement, c'est de bien écouter le maître d'ouvrage, de comprendre sa sensibilité, de comprendre aussi celle de l'architecte qui est le parent du projet et d'arriver à leur proposer le matériau au bon endroit. C'est vraiment l'essentiel du travail du bureau d'études de structure, c'est pouvoir arriver à donner la solution qui arrivera à satisfaire tout le monde et à faire, évidemment, un bâtiment pour vivre en sécurité, pour être parfaitement pérenne. On est là pour trouver la solution et mettre le matériau au bon endroit. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Le matériau au bon endroit, le matériau bois et d'autres matériaux... Absolument, oui, il y a une mixité qui est importante. Faire du tout bois pour faire du tout bois revient, finalement, dans bien des cas, à un optimum technico-économique médiocre. Enfin, disons que ce n'est pas un optimum. Quand on arrive à mettre le matériau au bon endroit, à l'utiliser pour ses avantages intrinsèques, on arrive là à trouver un compromis très intéressant au niveau technique et, encore une fois, financier. Et si le bâtiment est trop cher, il ne se construit pas. Donc ça, il faut bien le retenir. Et quand on a le matériau au bon endroit, qu'on met du béton, quand il faut du béton, du bois, là où il en faut, eh bien là, on arrive à construire des bâtiments intelligemment. Voilà, il y a un aspect économique qui joue. Bien sûr, bien sûr. Ça paraît logique. On n'en parle pas beaucoup ici, mais c'est un aspect. Le bois au bon endroit, il est où ? Le bois au bon endroit, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur, protégé des intempéries. Et quand on choisit de le mettre en façade, il faut que ce soit dans des conditions, dans certaines conditions. Je ne vais pas vous déballer toute la technique. Mais voilà, la pérennité avec le bois doit être une attention de tous les instants. On est forcément en discussion permanente pour le choix des matériaux. Par exemple, sur ce projet de santé publique France, on a choisi de mettre un bardage en tavaillon, des bardeaux de bois, de mélèze, mélèze purgée d'aubier pour la pérennité. Et on est allé encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a choisi de mettre des bardeaux refendus. C'est-à-dire que c'est un produit qui n'est pas issu d'un sillage, mais d'une refente du bois, qui fait qu'on garde les veines intactes, qui fait que l'eau pénètre moins. Et on a choisi également de le prégriser, de sorte que son aspect n'évolue pas trop avec le temps. Voilà, il n'y a pas cette évolution grisée qui fait peur. Qui fait un petit peu peur au maître d'ouvrage. Et puis on peut dire aussi que ça ne grise pas toujours bien. Oui, ça peut dévaloriser le bâtiment alors qu'il est bien conçu. Et donc tous ces curseurs que l'on place du bon côté contribuent à faire un bâtiment pérenne et qui vieillira bien. Je vous demande de passer le micro à votre voisin. Vous, comment vous abordez cette notion du bon matériau au bon endroit et du bois au bon endroit ? Lorsque vous vous attaquez à des établissements de santé, à des EHPAD, il y a apparemment beaucoup finalement en rénovation. Oui, donc effectivement en élévation. Bien souvent, on va se servir par exemple du béton pour stabiliser. Je pense notamment dans des zones sismiques ou autres. On a plus de facilité pour asseoir le bâtiment aussi, toutes les fondations. Et puis après, on va mettre là dans notre exemple, par exemple, on a des PRS métalliques qui nous facilitent un petit peu les retombées, qui limitent les retombées de poutres pour faciliter les passages de fluides. Donc plutôt que de mettre des poudres en bois très épaisse pour limiter les hauteurs, le bureau d'études Cogessy a préféré mettre une de poutres métalliques. Et toute cette mixité fait qu'on économise un petit peu le matériau. Donc on a un tout petit peu de métal, c'est vrai, mais à la marge, pour économiser une masse de bois. Et c'est là où on dit toujours le bon matériau au bon endroit. Un tout petit retour d'expérience que je voulais faire sur une construction bois. Bien souvent, le retour qu'on en a quand on parle d'ambiance bois. L'ambiance bois pendant le chantier aussi, puisque c'est vrai que pendant le chantier, on n'a pas les mêmes... On parle souvent des senteurs, c'est-à-dire que quand on traverse un bâtiment fait en bois, on n'a pas toutes ces odeurs de béton, notamment. Beaucoup moins de bruit. Donc il y a un chantier calme, apaisé. On entend à peine le bruit d'une grue ou d'un manitou. Et surtout, on sent cette hauteur de bois, quand on a un petit peu de bois. Et c'est très, très important. C'est le retour qu'on en a de nos maîtres d'ouvrage, dès la construction. Sur cet aspect, sur la construction. Voilà, dès la construction. Je vous disais, j'entendais parler beaucoup de bien-être depuis deux jours, y compris quand je ne veux pas en parler. Cet aspect-là que vous venez de m'évoquer est également évoqué beaucoup. Alors est-ce que c'est des éléments de langage qu'on a donnés avant de venir ici ou pas ? C'est pour rire, mais ça, c'est des choses. Moi, ça fait dix ans que je traîne sur des plateaux comme ceci pour parler avec la filière bois. C'est des choses dont je n'entendais pas parler il y a ne serait-ce que deux ans. Et aujourd'hui, on ne me parle plus que de ça. Enfin, plus que de ça. On me parle beaucoup de ça. Ça, c'est vraiment... C'est quoi ? C'est une prise de conscience. On s'est rendu compte d'un seul coup qu'on avait une manière de faire qui était plus vertueuse sur le plan du bien-être, du confort. Moi, j'observe quand même sur les chantiers, en particulier avec des entreprises comme vous. Là, c'est une espèce de... du fait de l'industrialisation, d'un vrai retour de compétence avec des gens qui sont extrêmement investis. Quand vous avez un charpentier, un compagnon qui va monter le dossier, qui va monter le projet, le bâtiment, il est dessiné, il est préfabriqué. Il arrive, c'est un assemblage, mais il y a une chaîne de mise en œuvre qui est extrêmement précise et qui s'approche plus de l'industrie que du bâtiment comme on le connaît. Et ça change complètement toute l'organisation de chantier et toute la perception, c'est-à-dire qu'on met les bonnes choses au bon endroit et dans une dynamique qui est relativement intelligente, qui rend les chantiers beaucoup plus propres, beaucoup plus rapides ou au moins est plus logique. Et moi, le bois et la construction en bois aujourd'hui donnent vraiment le sentiment d'une professionnalisation de la construction parce que les choses sont anticipées énormément en amont. Et globalement, quand on arrive sur le chantier, tout a été vu ou beaucoup de choses ont été anticipées. Donc sur ce chantier, quelque chose de plus simple. Je vais vous demander de repasser le micro à monsieur Entreprise de Vinci, enfin Vinci, Arbonis. On sait que ces entreprises-là font attention normalement au TMS, enfin aux problèmes musculosquelétiques de leurs ouvriers. Il y a quand même des choses qui sont faites en prévention. Et est-ce que sur cet aspect-là, bien-être, puisque bien-être sur le chantier des ouvriers, est-ce que c'est aussi quelque chose sur lequel vous travaillez et qu'avec le bois, finalement, ou avec ses modes constructifs, est plus simple, plus facile ? Alors bien évidemment, c'est un sujet dans tous les grands groupes sur lequel on travaille énormément. Et le fait de travailler justement en industrialisation, en préfabrication amont. Les préfabrications se font en usines, dans des usines mécanisées, avec des ponts roulants. Donc les ouvriers ont très très peu de manipulation à faire. On a complètement fait évoluer le métier du charpentier, puisqu'on est à la base un petit peu charpentier quand même. Et c'est vrai que toute cette image du charpentier qui porte des poutres, etc., c'est complètement fini, puisqu'aujourd'hui, on vient avec des éléments préassemblés, et qui ne sont manipulables de toute façon qu'avec des grues. Et le gros avantage aujourd'hui de la préfabrication, c'est qu'on anticipe, y compris, la mise en place des gardes-corps. C'est-à-dire que quand on embarque nos éléments préfabriqués, les gardes-corps de sécurité sont embarquées avec. Donc la sécurité est anticipée au moment de l'étude. Voilà, donc avec une plus grande facilité, peut-être. Voilà, tout à fait. Je vais vous demander de passer le micro à votre voisin. Donc sur ces approches, sur les usages, vous parliez que c'était important de travailler sur les usages. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de travail sur ces usages, sur ce qui vous semble important à vous pour aller dans le bon sens ? Il a été... Vous savez que la filière bois bénéficie maintenant d'une visibilité industrielle au travers du Conseil national de l'industrie. Et on a été labellisé donc en comité stratégique de filière bois. Approchez un petit peu, oui. Et ça, c'est important. Et un des projets structurants qui a été arrêté sur les deux années à venir, c'est de travailler sur le cadre de vie demain le bois. En estimant qu'aujourd'hui, la filière bois, sa mission, ce n'est pas le village gaulois du 100% bois, mais c'est de mettre du bois partout. Et aujourd'hui, moi, je suis issu de l'ameublement. Donc j'ai une vision très multimatériaux. Et je suis très heureux d'entendre des constructeurs aujourd'hui plébisciter ces avantages. La préfabrication, la filière sèche, il y a évidemment plein d'avantages. Mais la préfabrication existe aussi dans le béton. Donc il faut faire attention à ça. Par contre, mettre le bon matériau au bon endroit, je pense que la filière bois, là, elle peut amener énormément de valeur ajoutée. Oui, à cette valeur ajoutée du bon matériau au bon endroit. Vous parlez d'ameublement, d'environnement bois, on va dire, à l'intérieur du bâtiment, mais aussi à l'extérieur. Derrière nous, on a une très belle photo du Mont-Saint-Michel avec sa passerelle en chaîne. Donc je voulais en venir au feuillu. Forêt française, beaucoup de feuillu. Est-ce que c'est aussi le feuillu quelque chose qui va être utilisé pour cet environnement bois, disons chaleureux, de bien-être et de santé ? Évidemment, on a, lorsqu'on parle construction, on parle avant tout aujourd'hui de résineux. On construira certainement demain en feuillu et certainement plus. Mais c'est vrai que le feuillu, son marché de destination, naturellement, c'est l'aménagement intérieur, c'est l'agencement. C'est retrouver des valeurs historiques de l'art décoratif, des arts décoratifs français. Donc je pense que là, il y a un champ immense. Et en tout cas, les entreprises aujourd'hui qui investissent ce champ sont des entreprises qui parcourent le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, il y a une très forte demande sur les arts, sur la décoration française. Et l'aménagement intérieur aujourd'hui avec du bois français, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Excusez-moi, je voudrais juste pas mettre un bémol, mais faire une observation par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les bois français, il y a une pression extrêmement importante, en particulier de la Chine, puisque la Chine a limité sa capacité d'abattage justement pour essayer de maintenir sa forêt. Et donc aujourd'hui, il y a une pression énorme sur les bois français. Ce qui fait qu'on a quand même une modification sur des belles pièces, une modification des prix avec une augmentation relative des prix. Ce qui fait qu'on a du mal sur certains projets, alors que nous, on défend justement l'objectif d'aller tailler à côté et puis monter les bâtiments. On a du mal à trouver, pas vraiment du mal, mais c'est plus compliqué de trouver du bois français. Il y a une forte pression sur la Chine. Sur le Chine, mais pas que. Nous, on est plus basé en Limousin. Il y a du Douglas. Et sur le Douglas, il y a aussi une pression sur certaines pièces, sur certaines coupes, avec une forêt française qui est plus ou moins bien gérée, plus ou moins facile à couper. Et c'est vrai que c'est un peu regrettable aujourd'hui, alors qu'on a vraiment un super potentiel de ne pas arriver à vraiment exploiter cette forêt et la garder. C'est plus un bémol économique, on va dire, et un bémol d'organisation de la filière qu'un bémol sur l'aspect bois en tant que... Complètement, au contraire. C'est pour essayer de garder le bois et le construire avec du bois français. Et construire avec du bois français. On va reparler un peu de ces établissements de santé. Est-ce qu'il y a des études aujourd'hui qui sont faites sur... Bon, il y a des choses très importantes, qualité de l'air intérieur, maladie nosocomiale, choses comme ça. Est-ce qu'il y a des études aujourd'hui qui sont faites ou est-ce qu'on connaît, par exemple, on sait que le cuivre, par exemple, est très bon comme antibactérien. Est-ce que le bois des propriétés particulières ? J'ai malheureusement peut-être des connaissances un peu limitées en la matière. Ou en tout cas, je passerai la parole volontiers à quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose qu'il faut retenir. C'est que le bois fait sans cesse des campagnes expérimentales de recherche pour répondre à ce genre de questions. Je prends il y a quelques années les questions des COV. Mais la filière bois a vraiment fait énormément d'efforts pour répondre à ça et pour prouver que le matériau bois et les matériaux transformés n'étaient pas des produits nocifs. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais c'est très important dans la filière. Oui, alors en tout cas, on a un centre technique très performant sur le sujet. Le SCBA aujourd'hui qui a fait depuis un certain nombre d'années un certain nombre d'études, en particulier sur les vertus scientifiques du bois. Je parlais d'une barrière aux maladies nozocomiales. C'est une réalité. Aujourd'hui, le SCBA est reparti aujourd'hui sur des travaux qui, d'ailleurs, se sont faits dans d'autres pays. Ce matin, dans la réunion, on a présenté des travaux faits au Japon ou dans d'autres pays. Et depuis quelques années, aujourd'hui, le SCBA a vocation aujourd'hui de consolider tous ces travaux parce qu'on a besoin de ces travaux de recherche pour consolider une vraie démarche globale de filière. Pour en revenir simplement sur la notion de la ressource et parfois le sentiment de distanciation entre la ressource bois et le marché, c'est que souvent, on n'a pas encore toujours les bons outils de production en France. Et ça, je pense qu'on les a trop perdus pendant des années et qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour un propriétaire lorsqu'il a une forte demande et qu'il n'a pas forcément le transformateur français en face de lui. Et puis, si quelqu'un lui achète plus cher, on va dire que c'est humain. C'est un sujet totalement d'actualité que FBE traite. Sur ces sujets, c'est France Bois Forêt plutôt qui a la main. Mais c'est vrai que c'est des sujets absolument majeurs pour la filière. C'est clair. Ce n'est pas la peine de développer une filière bois si le bois vient de l'extérieur. Tout à fait. Je vais vous demander à chacun un petit mot de conclusion sur cet aspect. Donc cette fois-ci, santé, confort, bien-être. Comment vous ressentez les choses sur la perception qu'a aujourd'hui le public ? Je ne parle pas du maître d'ouvrage. Je parle du public. Est-ce que vous sentez qu'il y a un retour du bois, l'envie d'avoir du bois à l'intérieur ? Oui. Il y a des envies. Je peux en témoigner parce qu'en tant que bureau d'études structures, les appels des particuliers qui veulent construire leur maison bois ou qui ont vu dans telle ou telle réalisation des choses qui leur ont plu, qui nous appellent pour savoir s'ils peuvent faire ça pour eux-mêmes, c'est de plus en plus courant. Et on décroche le téléphone bien souvent pour ça. D'accord. J'ai envie de bois. Absolument. Oui. Alors nous, en tant que concepteur-constructeur, quand on fait des conceptions, puisqu'il y a des marchés en conception, bien souvent dans les programmes, de plus en plus, alors ce n'était pas le cas il y a quelques années ou il y a très peu de temps, de plus en plus, maintenant, on nous demande de rappeler un petit peu le bois en intérieur par quelques moyens que ce soit, des plafonds, des planchers ou autres. Donc effectivement, le vivre en bois aujourd'hui est demandé. On est peut-être un petit peu dans les débuts, mais je pense que de plus en plus, c'est demandé. Dans vos pratiques, comment vous voyez ça, vous ? Moi, je pense qu'il y a encore un petit peu la pression des trois petits cochons. Avec la maison, il y a une vraie volonté d'habiter. Ça, ça existe encore, l'histoire des trois petits cochons ? Je m'interroge parce qu'il y a une vraie volonté d'avoir des bâtiments en bois, mais il y a quand même une notion de fragilité ou de non pérennité qui va apparaître sur les façades, qui va finalement un peu, c'est un peu sous-jacent, mais qui apparaît sous la logique de construction. Et quand même, quand on... Enfin moi, je vois bien dans notre pratique de tous les jours, quand on dit on construit en bois, on nous demande si on construit pas en dur, ce qui est quand même assez représentatif. Oui, oui, c'est des choses qui arrivent. Et moi, j'ai une expérience dans mon petit village à la mairie, quand on a voulu construire en bois. Il y a le maire qui est venu voir, il dit tu pourrais pas rajouter un peu de béton quand même, parce que je suis pas sûr que ça va tenir. Donc on en est un peu encore là. Vous avez le mot de la fin sur ces usages et sur ce bien-être ? C'est une montée évidente sociétale sur l'appétit à vivre-bois. Maintenant, effectivement, il faut transformer cela. Il faut surtout effectivement que nos constructeurs, nos aménageurs trouvent des solutions économiques durables. Mais il est clair qu'on a un phénomène assez parallèle à ce que vit l'agroalimentaire aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens veulent savoir d'où viennent les produits. Quand on vit dans une maison, la moitié de son temps, de savoir d'où ça vient, la proximité. Donc la filière a des grands enjeux devant elle. Et ça permettra aussi de résoudre les problématiques qui sont devant nous de la récolte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acceptabilité de couper des arbres, elle n'est pas forcément évidente avec le développement de la filière. Il va falloir qu'on règle tous ces problèmes. Mais je pense qu'il va falloir qu'on raconte des histoires. Et quand on raconte des histoires, je pense qu'on trouvera des solutions. On trouvera des solutions. Alors racontons des histoires de bois. Merci. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV. Une émission à retrouver sur notre site Internet BatiJournal TV, sur les sites de nos partenaires France Bois Forêt et bien sûr le Forum Bois Construction. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501